Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à vous qui êtes en joigné sur l'énergie positive, c'est Jocelyn en compagnie de Mélissa Simono. Bonsoir. Nous allons poursuivre notre exploration de l'univers du human design. C'est la troisième émission pour parler de cet outil que je trouve absolument formidable. Je vous rappelle que Mélissa qui nous parle du human design a écrit ce livre. Donc, human design, c'est un livre qui fait environ 400 pages, qui est très bien écrit et qui explore très bien les points principaux du human design. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à vous le procurer parce que ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous, des choses sur votre partenaire de vie, pourquoi pas, des choses sur vos collègues. Et puis, si vous êtes en famille aussi, ça peut vous permettre de mettre le doigt sur comment fonctionne chacun des membres de la famille pour potentiellement mieux l'accueillir. Donc, ce soir, Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de te retrouver encore pour parler de cet outil. Et cette fois-ci, nous allons parler des profils du human design. Donc, il y en a… Alors, les profils du human design, Mélissa. J'adore, tu te testes à chaque fois. Tu te mets dans un bourbier. Je ne suis pas expert. Je sais qu'il y a… Il me semble qu'il y en a six des profils. Non, il y a six numéros. Chiffres, oui. Il y a six chiffres qui permettent… Il y a six chiffres du profil, oui. Voilà. Donc, moi, je sais que je suis un profil 4-6. Oui. Alors, le profil, pour en dire plus aux personnes qui nous écoutent, donc, c'est un autre aspect de notre design qui est extrêmement important, qui va parler de la façon dont on s'aligne sur notre chemin, comment on apprend de la vie, mais aussi comment on apprend dans certains sujets, etc. Comment on partage, comment on se met en valeur, notamment pour la carrière. C'est un élément qui est extrêmement important. Et quels sont aussi nos besoins en relation, tout type de relation. Donc, il y a, de façon plus technique, douze profils différents, composés chacun de deux chiffres. C'est dans la légende de votre schéma. Vous avez deux chiffres séparés par une barre de slash. Et ces douze profils sont composés de six chiffres qu'on appelle des lignes. Donc, un profil, c'est une combinaison de deux lignes. Je pense que dans cette vidéo, on va se concentrer sur un résumé des six lignes. Et comme ça, vous pourrez noter les deux qui vous concernent et avoir un aperçu de votre profil. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de présenter les choses. Donc, on va commencer avec la ligne 1, qui est présente dans les profils 1-3, 1-4, 4-1 et 5-1. Donc, quand on a une ligne 1, il y a un côté naturellement investigateur, une curiosité innée, un besoin d'aller au fond des choses, un goût pour les détails, pour le fait d'étudier les choses en profondeur, de poser des questions. C'est souvent des gens à qui on reproche de poser trop de questions. Et en apprenant qu'on a un dans son profil, souvent, il y a un apaisement aussi. J'ai le droit de poser plein de questions. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, dans le détail. Et en fait, ça leur donne une fondation solide, que ce soit dans les relations ou dans des sujets d'apprentissage. Vous voyez comment on fait le lien. Donc, avant de rentrer dans une relation, j'ai besoin de savoir comment la personne fonctionne, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre. Pareil pour un sujet. Ils ont naturellement, quand on a un dans son profil, on a envie, oui, on a ce besoin d'une fondation et de développer en fait une forme d'expertise dans ces sujets de prédilection, dans ces centres d'intérêt, dans les sujets qu'on étudie, pour devenir une autorité. Donc, le processus naturel, en fait, c'est de transformer une forme d'insécurité naturelle, qui a besoin de savoir où elle met les pieds, en autorité, en expertise. C'est des gens qui ont besoin de se sentir préparés. C'est ça qui les fait se sentir en sécurité dans la vie, dans leurs sujets, dans leurs relations. Et ces gens-là ont naturellement besoin de suffisamment de temps en solitude pour pouvoir être justement dans l'introspection aussi et dans aller là où leur curiosité les mène et se plonger en profondeur dans leurs sujets, etc. Ensuite, on a le 2. Donc, la ligne 2, qui est dans les profils 2-4, 2-5, 5-2, 6-2. C'est des personnes qui sont naturellement douées, souvent sans trop avoir conscience de leur propre capacité, tellement c'est naturel, tellement c'est inné. Et elles vont souvent avoir besoin d'être sollicitées dans des opportunités. Et les personnes vont voir peut-être plus clairement, en les appelant, en les faisant venir dans certaines opportunités, elles vont voir plus facilement les aptitudes de la personne qui a un 2 que parfois cette personne-là elle-même. Et tout leur travail, c'est d'apprendre à aller vers la facilité, épouser ce qui vient facilement avec fluidité. Et ça, dans notre société, ce n'est pas toujours encouragé. Je vois bien que dès l'école, il y a une faille, il y a un truc dans lequel tu n'es pas trop bon, c'est là qu'on va aller te mettre les bouchées doubles pour que tu reviennes à un truc où tu es globalement moyen partout. Et dès qu'il y a quelque chose dans lequel tu es bon, avec des facilités, on ne va pas trop le cultiver. On ne va pas en faire trop. Et donc, ça demande aussi un déconditionnement pour ces gens-là d'apprendre à voir ce dans quoi ils sont bons, à y accorder de la valeur. Et à sentir que, oui, il y a quelque chose dont on peut faire avec ça. Les personnes qui sont naturellement, le mot-clé dans le jargon human zijn, c'est l'ermite. C'est des personnes qui sont naturellement à l'aise dans la solitude, la solitude se génère. Et quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils se reposent, ils se reconnectent à eux. Et puis aussi, ça permet de laisser leur talent inné émerger et d'avoir des espaces de culture, en fait, de tout ça. Ensuite, on a la ligne 3 qui est présente dans le profil 1-3-3-5-3-6-6-3. C'est l'archétype de l'expérimenteur. C'est des personnes qui ont besoin de tester, de pratiquer, d'essayer par elles-mêmes pour apprendre. Elles n'apprennent qu'en faisant par elles-mêmes. Donc, chez elles, ce n'est pas vraiment la théorie qui va compter, mais le terrain. C'est le terrain et l'expérimentation qui va leur permettre d'intégrer les choses. Donc, c'est des gens qui ont vraiment vocation à lâcher le perfectionnisme et les attentes de réussite sur les choses pour plutôt se laisser tout l'espace et toute l'opportunité d'apprendre en faisant sans vouloir faire parfaitement, réussir du premier coup. On donne un esprit souvent naturellement entrepreneur parce qu'il y a un besoin de tester différentes choses. Il y a un besoin de variété. Moi, je donne l'image un peu, il faut être dans le bac à sable et puis je fais mes pâtés et puis voilà, il faut avoir cet espace-là. Donc, soit ils sont à leur compte, soit souvent ils sont en entreprise, mais il faut que, bon, je n'ai pas un cadre trop carré parce que je vais avoir envie de tester ça et de me tester dans une autre expérimentation, d'accumuler en fait de l'expérience tout au long de la vie. Et c'est des personnes qui peuvent naturellement aussi apprendre beaucoup aux autres quand elles font la paix. Parce qu'il peut y avoir des traits perfectionnistes aussi qui vont freiner cet élan-là. Et c'est intéressant. Dans une précédente vidéo, je parlais des tiraillements et des nœuds, tu vois. Souvent, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir une tendance au perfectionnisme et qui en même temps a un 3 dans son profil. Très intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Parce qu'il va y avoir deux choses qui poussent. Moi, je veux faire parfaitement. « Oui, mais non, parce qu'en fait, t'es là et il faut que tu testes. » Et donc, c'est intéressant en fait à réconcilier tout ça. Et c'est des gens qui ont vocation, quand ils s'autorisent vraiment à tester et ils se laissent cet espace-là, ils peuvent vraiment apprendre beaucoup de choses aux autres. C'est des puits d'expérience. Tu veux savoir un truc sur quelque chose, tu vas demander à quelqu'un qui a un 3 dans son profil. A priori, il aura testé plus ou moins à un moment ou à un autre. Moi, j'ai un 3 dans mon profil. Et comme je disais dans la première vidéo qu'on avait faite ensemble, j'ai eu une vie professionnelle. Alors, en plus, il y a le côté manifesteur qui va augmenter ça. Mais j'ai eu une vie professionnelle où j'ai eu… C'est ma quatrième vie professionnelle, le human design. Oui. Ce n'est pas exclusif aux 3, mais souvent, les 3, ça part dans un sens, ça part dans un autre. Ensuite, la ligne 4. Donc, toi, tu as un 4 dans ton profil. Le 4, c'est pour les profils 1, 4, 2, 4, 4, 1 et 4, 6. Oui, 4, 6. Oui. C'est des personnes qui sont naturellement douées pour les relations, pour construire des liens, construire des groupes, construire des communautés. Quand on a un 4 dans son profil, la qualité de ta vie dépend directement de la qualité de tes relations. Déjà parce que ça te nourrit et puis parce que ça t'apporte des opportunités. Chez toi, les opportunités viennent directement des personnes que tu connais de ton réseau proche ou étendu plutôt que des inconnus. Et il y a un côté naturellement leader et influent auprès des personnes de ton cercle qui marchent beaucoup mieux auprès des personnes que tu connais de près ou de loin. Et donc, quand on a un 4, c'est extrêmement important dans la vie de nourrir et de cultiver leurs relations, de garder contact avec les gens avec qui ça sonne juste, de ne pas avoir peur de dire « Ah, mais là, ça fait un peu comme si… » Ben non, tu as l'élan d'appeler un ancien collègue, appelle-le, tu ne sais pas et pouf, il y a un nouveau job qui tombe parce que tu as pu un verre avec un tel ou un tel. Et souvent, il n'y a pas grand-chose à chercher. Et quand on a un 4, on circule d'une opportunité à une autre parce qu'on nous propose des choses, un appart, un boulot. Là aussi, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il y a parfois des conditionnements. Moi, j'ai pas mal de mes clients avec qui on discute et qui se culpabilisent surtout quand tu fais attention à être entouré des bonnes personnes, que tu nourris ton réseau. Il y a une amicalité naturelle chez le 4. Et moi, je conseille souvent ne va pas faire du business avec des gens avec qui tu ne serais pas du tout pote et ne sois pas pote avec des gens avec qui tu… Tu vois, il y a vraiment ce côté où l'amitié est la base de tout. Du couple, du 4. L'amitié est parfois plus importante que l'amour ou la passion. J'ai un de mes clients qui est rigolé en disant « Mais moi, par exemple, je suis pote avec mes enfants et ça énerve ma femme. Mais moi, je les appelle mes potes. » Tu vois, l'amitié, c'est tout pour le 4. Donc, c'est hyper important. Et puis là aussi, il peut y avoir des contrastes. Donc, par exemple, quand on a un profil 2-4, on a déjà parlé du 2 qui est solitaire, qui est ermite et qui se régénère avec lui-même. Et hop, il a la partie 4 qui demande le lien à l'autre. Donc ça, ça crée aussi un tiraillement naturel rien qu'à l'échelle du profil. C'est intéressant d'en discuter. Donc, ça veut dire qu'il a besoin d'observer par période un petit peu le retrait et puis le fait d'aller vers les autres. D'équilibrer les deux parties. De jamais être trop dans la solitude que du coup, il ne reçoit plus suffisamment d'opportunités et il ne nourrit pas la partie de lui qui a besoin de connecter. Et de ne pas être trop parce que le 4, naturellement, il a besoin d'interaction, il a besoin des autres, mais il a aussi besoin de se retirer parce qu'il peut y avoir après une fatigue sociale. Donc, c'est toujours un équilibre. Mais les profils sont bien faits. Il y a le 1-4, le 4-1, on a vu quand on a parlé du 1 qu'il y avait un besoin d'introspection et un besoin de solitude. Donc, il y a toujours un truc qui va attirer. Le 6 aussi va avoir besoin de solitude. On n'en a pas parlé pour le moment. Mais il y a un besoin de recul, il y a un besoin de retrait. C'est toujours bien fait. C'est intéressant, tu vois, parce que le profil 4, enfin, la ligne 4, ce dont tu parles, vu que ça correspond à une ligne qu'il y a dans mon profil. Je deviens expert. De où ? En fait, le 4, ça me parle, tu sais, cette amitié, effectivement, pour moi, c'est important. mais au-delà juste du lien de l'amitié, j'ai l'impression de me sentir proche de tout le monde. Il y a un truc qui est perturbant des fois parce que j'ai dû réfréner certains de mes comportements parce que ce n'est pas toujours spécialement bien vu mais je me sens proche des gens. Tu sais, comme si je les avais déjà connus, rencontrés. Il y a une proximité, en fait, avec le 4. Exactement. Et ce qui fait que je vois toute la construction de la personnalité. D'ailleurs, ça contribue à ma façon d'être capable de lire entre les lignes un peu parce que je vois vraiment le contraste entre ce que je perçois d'eux et que je sens très, très proche de moi comme s'il y avait vraiment du lien et toutes les constructions de la personnalité qui fait qu'il faut y aller par étapes pour créer une relation, etc. Donc, ça me parle beaucoup dans ce sens-là parce que je me sens un peu ami avec tout le monde mais je ne dois pas lier avec les murailles qu'on construit par le conditionnement. Donc, ça résonne beaucoup sur cet espace-là. Je me sens très facilement proche des gens même si je ne les rencontre pas comme si, je ne sais pas, il y avait un lien qui existait comme si on s'était déjà vu. Je ne veux pas poser trop de mental mais il y a vraiment cette proximité qui se pose et donc des comportements qui ont dû s'adapter au mode relationnel qu'on a posé sociétalement parce que sinon ça pouvait choquer au début. Donc, forcément, je réfraîne certains élans mais ça me parle dans ce sens. Ok, super intéressant. Ligne 5. Ligne 5. Qui existe donc dans les profils 2-5, 3-5, 5-1 et 5-2. Donc, le 5, il y a un côté leader naturel. C'est quelqu'un qui amène naturellement des idées qui sont souvent hors du cadre, hors normes, qui vont venir bousculer le statu quo et faire, bousculer l'ordre établi. Tu vois, il y a souvent quelque chose d'assez nouveau. C'est des personnes qui ont un côté très solutionneur, j'amène des solutions pratiques, applicables. Tu vois, je remets dans le contexte, moi j'ai un profil 3-5. Donc, on a parlé du 3 expérimenteurs, je vais vous parler du côté, j'ai testé plusieurs vies professionnelles, j'ai besoin de variétés. Même depuis 5 ans que je travaille avec le human design, j'ai toujours besoin de faire les choses un peu différemment. Le 5, moi je crois que dans la façon dont j'amène le human design, il y a vraiment quelque chose de concret et d'applicable. C'est intrinsèque au système, mais vraiment, particulièrement, c'est ce que j'ai voulu amener dans le livre, j'ai une façon de traduire les choses pour que ça serve. Et moi, ce qui me parle, c'est vraiment, oui, j'ai des connaissances théoriques et c'est important pour moi, etc. Mais ce qui me nourrit beaucoup, c'est comment ça résonne pour mes clients, qu'est-ce qu'ils vont m'amener, c'est comme ça que j'apprends et quelles solutions je peux leur amener en les écoutant parler et quelque chose qui leur sert dans le quotidien. C'est un exemple parmi d'autres mais qui se permet de mieux comprendre les choses. Et le 5, c'est des personnes qui sont souvent ressenties justement comme solutionneurs. Il y a tout un champ de projection qui est établi naturellement sur une personne qui a un 5 dans son profil. On va l'avoir d'une certaine manière, plus ou moins juste. Et donc, c'est important pour cette personne-là d'être toujours bien connectée et bien se connaître, bien connectée notamment à leur autorité intérieure pour discerner les opportunités qui leur permettent d'apporter des solutions qui sont justes, celles qui ne leur ressemblent pas du tout et de ne pas forcément céder à ce que les autres vont attendre ou ce que les autres vont percevoir d'eux qui n'est pas toujours juste. Et de ne pas céder à des sirènes de flatterie ou des conditionnements de parce qu'on m'a demandé donc je dois y aller, etc. et d'être toujours bien ferme dans, ben non en fait, toi tu vois ça de moi mais en fait, ben non, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi ou en tout cas, c'est plus moi par exemple. Donc, c'est vraiment des personnes qui doivent faire attention à quelle mission elles ont envie de relever parce que tout n'est pas pour elles et puis pas forcément sur la durée non plus. Il y a un côté assez archétypalement consultant dans le 5. Je rentre, j'apporte une solution, je fais bouger les choses et puis je passe à autre chose. Et c'est des personnes qui sont souvent naturellement influentes et transformatrices pour les inconnus pour le coup. plus influents dans les personnes que tu connais déjà, là où le 5, c'est plus sur les inconnus et le profil 4, 5 n'existe pas. Oui, ben oui. Oui, ok. Passionnant. On passe sur une dernière ligne, le 6. Ligne 6, ouais. Donc, possible dans les profils 3, 6, 4, 6, qu'elle tient, 6, 2 et 6, 3. Donc là, on est sur un archétype de sagesse. C'est souvent des gens qui sont un exemple de sagesse. Le mot qu'on utilise, c'est rôle modèle. Nous, en français, on ne connaît pas trop ça mais le rôle modèle, c'est cet exemple de vie. C'est des personnes qui ont une capacité de prise de hauteur, de partager des perspectives avec beaucoup de recul, de voir au-delà de ce qui est montré. Ça nourrit aussi ce que tu nous disais à l'instant. Oui, oui. de la naissance à environ la trentaine. Alors, il faut être un peu fluide là-dessus parce qu'entre le moment où c'est inscrit un petit peu dans la partie astrologique et on dit c'est environ 29-30 ans et le moment où c'est ressenti par la personne vraiment ce shift, il peut y avoir plusieurs années. Moi, mes clients, quand ils se retournent, ils disent à 35 ans, je voyais que j'avais changé de phase. Tu vois, mais ce n'est pas je me réveille le matin de mes 30 ans et tout a changé. Donc, en tout cas, la première phase de la naissance à environ la trentaine, c'est la 6 se comporte comme la ligne 3 dont je vous parlais tout à l'heure qui est basée sur l'expérience, l'accumulation d'expérience, tester les choses, se tromper, se laisser tout l'espace pour ne pas s'engager. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Pouf, oh tiens, ça ne va pas marcher. Je glane en fait de l'expertise, je gagne du feedback juste en testant les choses. Donc, j'essaye d'éviter trop de m'engager parce que j'ai besoin d'aller me frotter à différents types d'expériences que ce soit relationnel, professionnel, peu importe. Ensuite, ça doit être ta phase de la trentaine environ à la cinquantaine. Pareil, environ. C'est un moment de prise de recul. C'est un moment où toutes ces expériences qui ont été accumulées dans la première phase vont être plutôt posées, intégrées, réfléchies. On va prendre un temps en ce qu'on appelle en jargon human design, on monte sur le toit. C'est aussi pour ça que ça prend du temps parce qu'il faut le temps de monter les escaliers. On ne se téléporte pas. Et je vais prendre le temps, je prends de la hauteur. Je suis beaucoup moins dans l'arène à tout tester, tout expérimenter, à me prendre des coups aussi. Là, ça va être un temps d'intégration, d'inticatrisation. Je vais transformer les expériences vécues en sagesse intégrée. Je vais faire le tri. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est un moment de mise à distance. Parfois, quand on est 6-2, on a le 6 qui se met à distance, le 2 qui est ermite. Ces gens-là ont souvent un vrai moment où ils sentent qu'il y a une vraie coupure avec leur vie sociale plus nourrie de la première partie de vie et d'un coup, on va leur reprocher ou ils vont se reprocher eux-mêmes d'avoir une vraie distance. On ne te voit plus, tu as disparu. Là où le 4-6, comme toi, le 4 a toujours le côté relationnel qui va le rattacher au monde. Donc, il y a moins cette notion de disparition. Et après 50 ans, donc la dernière phase, pareil, c'est toujours des environs. C'est là où le 6 va atteindre un petit peu son apogée. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'est moins bien, mais c'est un peu comme le bon vin. Ça a toujours été bien, mais il y a quand même un climax. Tu cumules en fait les deux premières phases. Tu as essayé plein de choses, tu as fait le tri, tu as découvert ce qui fonctionnait, tu as porté un nouveau regard et une nouvelle perspective sur ces choses-là. Et donc ensuite, je redescends. Il y a cette notion de redescendre du toit. Je vais voir les choses différemment. Je vais avoir cette sagesse que j'ai toujours eue, mais qui va être cette fois pleinement intégrée, pleinement plus authentique, plus digérée. Et il y a vraiment ce côté d'inspirer les autres à être plus authentiques justement eux-mêmes en l'étant d'abord soi-même en tant que cis après 50 ans. C'est le moment parfait pour partager sa sagesse avec le monde. Alors, c'est déjà le cas, mais là, il y a quelque chose de particulier. Il y a des nouveaux chapitres qui s'ouvrent en fait après 50 ans quand on a un cis dans son profil. Alors, l'idée, ce n'est pas d'attendre d'avoir 50 ans pour que les bonnes choses arrivent, mais ça laisse une perspective aussi sympa dans un monde de jeunisme où on te dit que si tu n'as pas tout accompli ou tout réalisé avant 40 ans ou 30 parfois, je trouve que ça donne quand même une longue vue qui est intéressante. Et ça veut simplement dire en fait que la vie va constamment continuer de s'améliorer. Voilà. C'est plutôt une super bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Génial, Mélissa. En fait, plus on avance, plus les choses sont claires et décidément passionnantes. Donc, est-ce que vous vous retrouvez dans ces lignes ou dans l'un de ces profils ? Alors, si c'est le cas, faites-nous en part justement dans le chat et dans les commentaires de la vidéo parce que nous allons forcément suivre vos écrits et nous vous en remercions par avance. Donc, je rappelle une nouvelle fois la sortie de l'ouvrage de Human Design qui a été écrit par Mélissa Simono ici présente qui nous transmet son savoir avec tellement de gentillesse, de bienveillance et de passion en fait. On est franchement pendu à tes lèvres et vraiment, moi qui découvre le Human Design, enfin, je l'ai vraiment effleuré et je trouve ça vraiment passionnant. Donc, ce livre-là permet vraiment d'aller plus loin et de mieux comprendre la systémique, enfin, déjà, votre façon de fonctionner qui est innée et puis peut-être la systémique de la famille ou la systémique avec votre partenaire de vie. C'est un livre qui fait environ 400 pages avec plein d'illustrations. Vraiment, je vous le recommande parce que voilà, c'est toujours enrichissant de comprendre comment on fonctionne et puis parce que c'est un sacré travail que nous propose Mélissa aussi. Donc, je rappelle que le lien vers le site internet ou à partir duquel vous allez pouvoir faire votre schéma Human Design, c'est dans la description de la vidéo. Donc, c'est melissasimono.com Vous pouvez faire votre schéma. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour des séances individuelles mais il y a déjà plein d'informations qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux. Donc, Mélissa, je te remercie encore infiniment pour cette émission. Merci à toi. C'est juste génial. Encore un petit clin d'œil à Marine si tant est qu'elle regarde ce troisième volet mais c'est fort possible. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis surtout à très très vite pour aborder les 9 centres énergétiques du Human Design. Mélissa, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à très très bientôt. Merci.